Quoi ? Qu'en faites-vous ici ? Rassurez-vous, nous venons en paix. La paix, c'est pour les moviettes. Vous voulez quoi ? C'est bientôt le coup de feu. Sans rire, vous avez une arme à poudre ? Mais boucle-là ! Nous recherchons une meule de fromage de glarde. Ah ça, ben oui, j'en ai. Et du bon. Pur brebifant sauvage. Et y'en a pas beaucoup, croyez-moi. C'est du clacose de luxe. C'est toujours le coup de massue les prix dans les gargotes. Il veut nous refiler du fromage de bique à varier. Restez polis, hein ? Et donc, combien pour cette merveille gustative ? Une bourse d'or. Je sais, c'est un peu cher, mais c'est un fromage magique. Et puis, pour la prime, je rajoute un kilo de miel et une miche de pain. Donne ton clacose, ou je te saigne comme un pourceau. Ça recommence comme avec l'autre sorcier fou. À moi ! Sous-titrage MHz ... ... Pourquoi les gens y mettent des mains dans mes poches ? Je donne rien à personne ! Se faire les poches à soi-même, c'est la mise en abîme du voleur. Je vais vous réduire en cendres ! ... 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 C'est important de bien renseigner les issues de secours sur la carte. Il y a une énigme sur ce... ... 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 clé sans couvercle qui renferme un trésor doré que suis-je c'est parti Pauvre Mou, comment allons-nous botter en rythme les Derrières du Mal sans lui ? Il a l'air taré ce type, on dirait plutôt un Ranger C'est loin d'être incompatible Laveuse de pichets ! Ça va pas camarade ? J'ai perdu Mou, mon compagnon d'aventure Comment triompher des méchants sans lui ? Qui va garder mes arrières ? Qui va terrasser les créatures immondes ? C'est ennuyeux de perdre un compagnon A quoi ressemble-t-il ? C'est le plus courageux, le plus fort et le plus... T'es hamster ! Ah oui c'est... on se rend pas compte ? Malheureusement je ne peux rien pour restaurer la santé mentale d'un... Sans Mou, Binsk est juste un Ranger sans espoir et sans... Un peu comme tous les Rangers ! Ah ça va, c'est pas drôle ! C'était quand la dernière fois que vous l'avez vu ? J'étais aux toilettes, j'ai posé Mou pour pas qu'il sente les mauvaises odeurs Et quand je suis sorti, il était plus là... Écoutez camarade, on va voir ce qu'on peut faire pour le retrouver Merci, vous n'aurez pas... Excellent ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai toujours l'impression qu'on tourne en rond ... 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 L'argent doit circuler ... N'AC ... ... ... ... ... Ah, je sens ici le fumet incomparable du lait de brebis fin fermenté dans les outres en peaux de morschlègue Ah, c'est comme si on avait renversé les poubelles d'un restaurant pour gobelins. Nous sommes heureux de vous en faire présent. Oui, et puis, ça soulage ? Si seulement on pouvait se rouler dans les fleurs maintenant, ça ferait peut-être passer l'odeur ? Je dois reconnaître que malgré votre intérêt pour des sujets totalement éloignés du lactosérum et de la présure, vous avez un certain talent. Nous espérons que vous allez pouvoir nous aider. En ce qui me concerne, oui. Mais il me faut l'assurance que mon confrère est satisfait. Quand bien même il est un culte en matière de préparation fromagères artisanales. Noble archimage consultant, voici votre reconnaissance de dette. Ah, très bien. Détruisons cela immédiatement pour réévaluer l'indicateur de risque qui pèse sur l'évolution indicielle de mes activités de conseil. Donc, au sujet de la mulette ? Noble sorcier, je crois que nous avons terminé vos quêtes respectives. Ouais, même que c'était bien la misère de faire ces boulots pourris. Autant embrasser un poney albinos. Ça peut s'arranger. Et d'ailleurs, ça te ferait le plus grand bien. Mais bouclez-la ! Mon ami, je crois que ce collectif exploratoire s'est démarqué de la moyenne mobile des accomplissements aventuriers standards de la caisse des donjons. Peut-être qu'il manque un peu d'affinage, mais la pâte est prometteuse. Comment il s'écoute parler ? Si vous voulez bien produire l'objet de vos requêtes successives, nous allons procéder à une analyse astrale. Envoyez votre amulette. En plus, ça rime avec... À un moment, j'ai cru qu'on allait en être débarrassés. Ils échangent en langage des arcanes. On n'y comprend rien. Eh ben, figurez-vous que moi, je sais parler en écureuil. Et c'est plus amusant. On s'en balance. Tout vient à point à qui c'est attendre. C'est comme l'affinage d'une pâte cuite pressée. Il est probable qu'il s'agisse d'un objet magique d'une catégorisation maléfique avec sous-orientation maudite. Il est indissolublement lié à vos énergies astrales. Punaise, c'est maudit. Quel scoop ! L'objet est au service d'une déité du plan astral chaotique démoniaque. Mais nous ne pouvons pas nous avancer davantage sur cette problématique. Le cahier est trop épais. Donc, en gros, c'est magique, chaotique, maudit, démoniaque. Mais vous n'en savez pas plus. Nous avons conclu qu'il vous faudrait obtenir l'aide d'une entité chaotique puissante et démoniaque pour en savoir davantage. Demandez à un démon ? Là, dit comme ça, je le sens pas trop. Je renouvelle mon offre pour monter la garde à l'extérieur du donjon. Même sans toucher ma part. Bon, les démons, vous savez, c'est comme les framages. Il n'y en a pas deux pareils. Ils ont des formes très diverses. Il se trouve qu'au quatrième étage réside un démon qui pourrait sans doute vous renseigner. Il a été capturé par malédiction et ne constitue pas une menace immédiate. Cela semble quand même dangereux. N'y a-t-il pas un autre moyen ? Ouais, par exemple, on met un coup de hache sur cette saloperie d'amulette. Le problème n'est pas l'amulette, mais l'entité démoniaque qui est derrière tout ça. Il vous faut remonter aux sources du mal, aux pies de la vache, en somme. Bon, eh bien, il faut qu'on explore d'ici jusqu'au quatrième étage. Sauf qu'il y a un problème. Les accès au troisième semblent condamnés et sans troisième étage, pas de quatrième. Tiens, tu devrais parler plus souvent. C'est une remarque utile. Nous avons le moyen de vous aider. Je vous ouvre la grille qui mène au troisième étage. Et nous déclinons toute responsabilité quant à la suite de vos pérégrinations aventurières. Une dernière chose, il se peut que vous croisiez notre collègue. Il est parti depuis quelque temps dans les étages à la recherche d'un objet magique perdu. Oh, les jolis dessins, c'est quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada